Musique Pour parler du nazisme et des crimes du nazisme, on s'est souvent réfugié dans des explications qui n'en sont pas. La folie, la barbarie, la régression. Alors que lorsque l'on regarde qui sont les acteurs, on se rend compte qu'ils ne sont pas fous, on se rend compte que ce sont tous sauf des barbares. Et donc, il m'a semblé, mais je ne suis pas le seul, d'autres historiens sont tout à fait de cet avis également, qu'il fallait s'intéresser au discours normatif, c'est-à-dire aux normes qui structuraient le crime, aux normes morales, juridiques, qui enseignaient qu'être violent, être inégalitaire, s'égréger, tuer, était bon, bien et justifié, et légitime. Et ces discours-là, enfin ce discours au sens de culture, si vous voulez, se retrouve en Allemagne à cette époque, dans les années 1920, dans les années 1930, dans les années 1940 ensuite, dans des quantités de sources empruntées à la philosophie, à la médecine, au droit, à la morale, à l'histoire aussi, une vision de l'histoire qui vient justifier ce que l'on doit faire dans le présent. Et ces sources-là sont très nombreuses, j'en ai dépouillé à peu près 1200 titres pour ce livre-là, ce qui fait entre 80 et 100 000 pages de textes qui ont été écrits, non pas pour relancer l'industrie du papier ou de l'encre à l'époque en Allemagne, mais véritablement pour dire des choses. Dire des choses qui étaient, pour le dire vite, la race germanique nordique est en péril, il faut la défendre, il faut combattre pour la sauver. Ce sont des idées d'ailleurs qui ne sont pas spécifiquement nazies, qu'on trouve ailleurs, avant, mais que les nazis ont su rassembler et systématiser de manière très claire et assez radicale. Ces sources-là offrent une nouvelle morale, de nouveaux impératifs, qui, effectivement, constituent le terrain normatif qui va permettre un déchaînement de violence inédit dans l'histoire. Alors, je ne dis pas que ces textes-là, textes au sens large du terme, il y a des discours, il y a des traités, il y a des articles de juristes, il y a aussi des films, j'ai une cinquantaine de films dans mon corpus, films de fiction ou films documentaires de l'époque. Donc, je ne dis pas que ce discours normatif-là, ces nouvelles normes-là, sont la matrice inexorable du crime. Je dis juste qu'il s'agit de conditions de possibilité de l'effectuation du crime. Ça a été une aide à tuer, ça a été une aide à être violent, et plus qu'une aide, d'ailleurs. Et j'ai remarqué qu'au fond, les historiens s'y étaient assez peu intéressés, parce que tout le monde était parti, plus ou moins, du postulat que les nazis étaient des idiots, étaient des brutes barbares, que dès lors, s'intéressaient à ce que disaient leurs juristes ou leurs philosophes spécialistes de philosophie éthique, ou leurs médecins qui prônaient la castration ou l'élimination des faibles, n'étaient pas forcément intéressants. Or, ça l'est. Ça l'est, puisqu'on a affaire, avec l'Allemagne de l'époque, on a affaire au pays le plus alphabétisé au monde. Donc, les mots, les textes ont un sens et une résonance tout à fait particulière dans ce contexte-là.